Ce matin c'est Rosh Chodesh, Menachem Hav. A partir d'aujourd'hui commencent des halakhot de restrictions par rapport à toutes sortes de jouissances relatives à la destruction du Temple dont nous commémorons la destruction pendant Tisha B'Hav principalement mais toute la semaine qui précède et depuis Rosh Chodesh. On a déjà eu l'occasion de développer longuement ces notions de Shavua, Shekhalbo, de Rosh Chodesh. Je rappelle que la différence entre les Ashkénazes et Séfarades c'est qu'aujourd'hui Rosh Chodesh Hav, est-ce qu'on a le droit de manger de la viande et de boire du vin ? Réponse pour les Ashkénazes non, pour les Séfarades oui. Ça c'est en ce qui concerne spécialement le Rosh Chodesh Hav. Mais je voudrais revenir sur la notion de Kriyata Hallel. La lecture du Hallel, vous avez remarqué que j'ai demandé à notre ami qui est touriste de lire, de réciter la bracha. Pourquoi ? Parce que nous en Eretz Yisraël, on n'a pas le minhag de réciter la bracha du Hallel. Pourquoi ? Le Hallel est obligatoire pendant certains jours de l'année. Pessar, Shavuot, Sulkot, Chanukah. Et à ce moment-là, on a le devoir de lire le Hallel entièrement. L'Igmor est à Hallel. Et à ce moment-là, on doit forcément réciter la bracha de Asher Kidechanu, Mitzvotah, Mitzvotah, Mitzvah, 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 Mitzvah. Les deux passages que nous sautons, c'est pour marquer la différence entre la lecture obligatoire des fêtes et la lecture facultative de Rosh Chodesh. Car Rosh Chodesh, en effet, n'est pas un jour de Yom Tov. Nous n'avons pas l'interdiction de travailler. C'est un jour de Hallel. Seulement, il y a le Moussaf. Ça ressemble au Yom Tov et au Shabbat par rapport au Corban de Moussaf. Alors le Minhag est de réciter le Hallel. Et puisque le Minhag est de réciter le Hallel, justement, pour marquer la différence entre un Hallel de Minhag et un Hallel d'obligation, alors on a fait que même la version n'est pas la même. Quand c'est un Hallel obligatoire, il est complet. Lorsque c'est un Hallel que de coutume de Minhag, il est incomplet. Alors maintenant, la Mahloquette entre les Rishonim est de savoir Haïm évarichim à la Minhag, Olom évarichim à la Minhag. Est-ce qu'on fait une bracha pour un Minhag ? En disant, « Asherkideshanu ve mitzvotav et tzivanu » L'écro est un Hallel ? Ou bien non ? Il n'y a pas de bracha pour un Minhag, puisque ce n'est pas une obligation, c'est juste un Minhag, donc ce n'est pas une obligation. Si ce n'est pas une obligation, comment tu vas dire « Asherkideshanu ve mitzvotav et tzivanu » ? Alors, les Hachkénazim, eux, récitent la bracha du Hallel. Les Spharadim en Eretz Yisrael ne récitent pas la bracha du Hallel. Je vous lis le Shohan Aruch. Le Mechaber dit comme ça. Le Shohan Aruch nous dit que le Rambam est posseq, qu'on ne doit pas faire de bracha sur le Minhag, et c'est ainsi le Minhag en Eretz Yisrael. Donc ça, c'est le Mechaber qui écrit. Mais le Rama pour les Hachkénaz écrit Le Rama dit que le Minhag, Hachkénaz, c'est de faire la bracha même le jour de Rosh Chodesh, et même les Yahid, pas seulement les Tzibour. Il dit seulement de préférence de faire les Tzibour. Au Maroc, en Tunisie, ou dans plusieurs pays nord-africains, ils avaient le Minhag, comme les Hachkénazis, de faire la bracha même le jour de Rosh Chodesh. Mais depuis que nous sommes venus en Eretz Yisrael, alors on a adopté le Minhag Amakom. Et le Minhag Amakom, c'est de ne pas réciter le Hallel, pardon, de ne pas réciter la bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh, qui n'est que Minhag. Mais quand on a des touristes, on en profite. S'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de touristes. Mais sinon, on a adhéré à ce que dit le Shokhan Amour, et qui témoigne que c'était le Minhag en Eretz Yisrael, et c'est ça, la De'a du Rambam. Donc voilà pourquoi on a changé de notre habitude en Hutz La'aretz. Et bien qu'on récite le Hallel, évidemment, mais sans bracha. Et bien qu'on récite.